On va parler des problèmes de YouTube. Il y a un énorme problème. YouTube, il y a eu des bugs, je ne sais pas si vous l'avez vu passer au terme de vues, où tous les compteurs des vidéos se sont arrêtés, encéphalogramme plat, voire même des vues qui sont enlevées. C'est un bug assez inédit de la part de YouTube et ça dure depuis 2-3 jours mine de rien et ça touche quasiment tout le monde. De l'autre côté, il y a les nouvelles guidelines de YouTube où on n'a pas le droit de dire de gros mots dans les 8 premières secondes ou dans les 15 premières secondes ou pas trop de gros mots de manière régulière, sinon démonétisé. Terracid a statué qu'il a perdu 2 ans de monétisation. 12 par sec, il y a eu énormément de vidéos démonétisées. Joueur du grenier pousse un coup de gueule évidemment, on va faire le tour de tout ça. Mais avant toute chose, merde j'ai oublié de mettre la fenêtre quelcon, avant toute chose, euh, non ça c'est le chat, avant toute chose, la roue du forçage, abonnez-vous à Psychodélique Live, abonnez-vous à Psychodélique Live, donc chaîne secondaire qui sera dédiée au live, normalement selon le calendrier, ça sera surtout dédié le lundi, le mercredi, le vendredi soir, généralement à partir de 19h, 20h. Je viens de la créer, donc normalement je suis censé pouvoir l'hiver très rapidement. Abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai été banni définitivement de Twitch pour exploitation sensuelle. Trop de swag, trop de charisme. Oh mon dieu, les serbes qui parlent français ont tellement de charisme. Bah bref. Qu'est-ce qui se passe du côté de YouTube ? Iconoclase qui dit, bon, ça me rassure un peu, il y a clairement un bug, ah ah. Vous voyez là, la courbe des vues, vous voyez pas mon sourire, vous voyez, ouais. La courbe des vues, bouc, boum. Et vous le savez comment c'est, on en a déjà parlé lors des bilans ou lors des vidéos ou quand on parle de YouTube. Tu perds une heure de vue, l'algorithme il est flingué. C'est-à-dire que quand la vue va reprendre, ça va pas venir faire bouc. Oh, c'est au-dessus, c'est incroyable. Non, non, ça va juste être pied dans le tapis et c'est foutu. J'ai pareil aussi, live, 13 000 viewers, 65 vues. MDR soutien, effectivement. Moi aussi. En plus, sur une vidéo qui est super bien partie, pour ceux qui connaissent pas, l'espèce de zone grise, c'est les vues habituelles des vidéos. J'ai une vidéo qui a surperformé, pouf. Merci pour les dons. C'est à se frapper la tête contre le sol. D'ailleurs, je sais pas si sur Psychoic Live, vous pourrez faire des dons, parce que la chaîne n'est pas encore monétisable. J'en ai aucune idée. On verra ça plus tard. Donc moi aussi, quand le bot YouTube entend dans ta vidéo que tu as prononcé « bit trou poil ». C'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Conquerax aussi qui dit « YouTube créateur, c'est normal que des vues soient supprimées et s'arrêtent net comme ça sur la dernière vidéo. 5 à 10 000 ont disparu comme ça d'un coup. Merci à vous. » « Ouais, la vidéo, elle marche bien ! Oh, oh, oh ! » Tu sais, c'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Team YouTube qui dit « Bonjour, nous avons eu des cas similaires et travaillons sur la situation pour y remédier. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension. Restons à votre disposition si vous avez d'autres questions. Bonne journée. » Oh d'accord, merci beaucoup pour l'explication. Et une très bonne journée. Ganèche qui dit « Ça m'a fait pareil. » Donc, c'est un choix pareil. Et plein d'autres gens, ça leur a fait pareil. J'ai eu la même. Il a eu la même. Toutes les vidéos. Il n'y a plus rien qui passait. De l'autre côté, il y a le problème de la monétisation. D'habitude, le mois de décembre, POPOPO ! Et là, cette année, la fin de l'abondance. Rien. Nada. Prout. POTZOB. C'est quasiment deux fois moins comparé au décembre de l'année dernière. C'est incroyable. Incroyable. Et ça a touché vraiment tout le monde. Ce n'est pas genre moi, Julien Chquez, Conquerra, joueur du grenier. Ça a touché tout le monde. Il y a moins de fric. En décembre. Ce que moi, je pense, et ce qu'on est beaucoup plusieurs à penser là-dessus, c'est que c'est qu'ils forcent tellement sur les shorts qu'ils mettent tous leurs efforts algorithmiques là-dedans. Et du coup, ils mettent beaucoup moins en avant les grosses vidéos. Parce que les grosses vidéos, ça consomme de la bande passante, ça consomme de la place sur le serveur. Des shorts, c'est rapide. Et normalement, les shorts vont être monétisables à partir du 1er février. Et là, ça va carburer. Malgré ce ban sur Twitch, peux-tu créer un nouveau compte ? Normalement, non, je suis rebanni quasiment dans l'instant. Et donc, Julien Chiesse dit un truc très... Enfin, je suis d'accord avec lui. Cet exemple est... Cet exemple est extrême, mais c'est un fait. La monétisation YouTube baisse fortement depuis quelques temps et ça impacte tout le monde. Petits, moyens, gros youtubeurs sont impactés. Généralement, il existe deux solutions. Faire... Soit faire plus d'OP, sponso, ou bien compter sur le soutien de sa commu. À ce titre, je tenais à vous adresser un énorme merci car vous n'avez jamais été aussi nombreux à devenir membre insider. Très important à devenir membre insider sur la chaîne aussi principale. N'hésitez pas. C'est aujourd'hui clairement cet abonnement qui permettra à l'avenir à la chaîne de continuer de vous protéger, de vous proposer des contenus pas forcément rentables, mais que j'aime, et vous aussi. Comme des interviews, des reportages, des couvertures de salons comme le Tokyo Game Show, etc. Ces contenus prennent du temps, de l'énergie et coûtent de plus en plus cher à produire. Alors, genre du grenier et tout, Julien Chiesse... À la limite. Euh, merde. Pas gags. Merde, comment il s'appelle ? Putain, j'ai dit deux fois merde, mais la vidéo est démonétisée. Mince ! Comment il s'appelle, le mec, là ? Il fait la Gamescom, j'adore ses vidéos, il fait des putains de reportages. Récemment, il a fait une vidéo sur Land of Random, World of Random, un truc comme ça. Bref. Je ne sais plus comment il s'appelle. Putain ! Mais merde, il faut que j'arrête avec le gros mot ! Baptiste Chaux, merci, ouais. It's Jean-Baptiste Chaux ! Comment j'ai pu oublier son nom ? C'est une des chaînes les plus incroyables en termes de gaming. Il fait un sacré taf de reportages sur le terrain quand il couvre des... Donc je me dis, bon, voilà, mais Julien Chiesse, il en fait ? Ou je me suis raté ? Bon, pas grave. On fait des chapiteaux sur des mouches. Bref. Quand on voit le marasme des médias du jeu vidéo et pas que, plus que jamais, soutenir les créateurs que vous appréciez et dont vous partagez les valeurs est important. Alors si vous le pouvez et souhaitez, n'hésitez pas à tester, embarquer dans l'aventure des membres Insider avec les bonus associés comme des vidéos en avant-première, des messages exclusifs, des emojis personnalisés ou encore le badge de fidélité. Merci la team Mug. Alors pour savoir ceux qui rejoignent mon membre Insider, il n'y a pas de vidéos avant-première, il n'y a pas de messages exclusifs ou de messages personnalisés, il n'y a rien. C'est juste, vous kiffez votre life et vous avez envie de soutenir. Point. C'est déjà ça. Par contre, ce qui est fou, c'est qu'il a partagé une vidéo d'un mec qui dit « J'ai fait 12 millions de vues, ça m'a rapporté 87 dollars. J'espère vraiment que la bonétisation des shorts qui arrive le 1er février me fera dépasser les 90 dollars. 12 millions de vues, 87 dollars. » C'est ouf. C'est ouf. Je n'ai pas suivi, Psycho ne va définitivement pas récupérer son compte Twitter. Compte Twitch. Pas Twitter, Twitter, je suis toujours là pour le moment. Compte Twitch. Par contre, du coup, pour Twitch, n'hésitez pas à vous abonner à Psycho Delic Live. Très important. Benjamin Brio, donc Nota Benemimovie, qui dit « On bosse sur un épisode autour d'un sujet qui implique des boules. » Je ne sais pas si boules, on a le droit de le dire du coup. Évidemment, on est démonétisé direct par YouTube et son puritanisme. Je souffle, je demande une liste, des plans à flouter en interne, et je ne peux m'empêcher de rire devant le résultat. Et on lui dit 1 minute 20, boule, 3 minutes 30, même long, 3 minutes 38, même long, 4 minutes, boule, 4 minutes 03, boule, 5 minutes 12, même long, 6 minutes 45, boule, 7 minutes 05, boule, 7 minutes 25, boule, 7 minutes 45, max de boule, 11, 27, boule, 11, 40, boule, 11, 44, boule, 12, 04, boule, 12, 10, quelques boules, 13, 08, un dernier boule. Autant faire de l'audio au bout d'un moment, Autant faire de l'audio, non ? Ça devient ridicule. Le joueur du grenier qui dit « Je vois tout le temps les mêmes poncifs qui passent chaque fois qu'il y a un nouveau problème qui surgit avec YouTube. Je réponds vitef. » Je sais pas ce que ça veut dire vitef. Vitef, j'imagine. « Pourquoi tu ne crées pas ta propre plateforme ? Parce que payer des serveurs capables d'encaisser plusieurs centaines de milliers de connexions en quelques heures sur une vidéo de plusieurs gigas, les sorties de vidéos, c'est absolument hors de portée pour notre budget. » Et ça, les gens ne se rendent pas compte de la bande passante comment ça douille. « Pourquoi tu ne vas pas sur Dailymotion ? » Ça aussi, il faut arrêter. « Lol. Vous avez déjà foutu le pied sur Dailymotion ces cinq dernières années ? Le site est haïe. » « L'interface est dégueulasse. C'est impossible de naviguer dessus correctement. Les pubs sont ultra intrusives. Juste non, il n'y a pas de commentaire. » « Pourquoi vous n'allez pas sur « Insérer le site ici ? » Parce que la monétisation, et oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est comme pour tout. Le public, il est sur YouTube, il n'est pas sur Rutube, sur Odyssée, ou sur Dieu sait quelle autre plateforme. Donc, si vous avez une sponso qui vous paye pour faire la pub de votre produit, elle ne sera pas très chaude à l'idée de vous payer la même somme si vous allez sur un site qui fait 80% de vue en moins. La passion alors ? Il n'y a que l'argent qui t'intéresse ? C'est trop mignon. Mais effectivement, quand tu es une société avec des impôts, des charges et des employés à payer, oui, tu calcules d'abord comment assurer la survie de ton entreprise. Ça te rend moins aventureux. Et moi, c'est pareil. J'ai un salarié. Abonnez-vous. Partagez mes vidéos. Rejoignez la chaîne. Parce que sinon, le salarié, il va faire la gueule. Il va faire vraiment la gueule. Mais si tous les YouTubers partent YouTube, ils auraient peur. Non, non et non, ils s'en foutent. Le contenu des créateurs est une part complètement anecdotique des vues sur YouTube. Les vues sur YouTube, c'est de très loin les visionnages de clips de musique. Alors, c'est foutu ? Non, pas du tout. Certains s'adapteront pour garder la monétisation. D'autres auront plus recours au financement participatif. Ou alors, il y aura globalement de plus en plus de sponso pour dépendre de moins en moins de la monétisation. C'est qui le salarié ? Mais c'est moi le salarié. Je suis mon propre salarié. Tu vois, quand je me verse un salaire de 2000 euros, en tant que salarié, je suis content. J'ai 2000 euros net. Enfin, j'ai 1600 euros parce qu'il y a les impôts sur le revenu qui sortent. Net. Mais en tant que chef d'entreprise, j'ai 3900 euros qui sortent avec les charges patronales, les taxes et tout ça. Du coup, mon salarié demande un salaire trop gros. Et moi, en tant que salarié, j'emmerde mon chef qui ne veut pas m'augmenter mon salaire. Alors qu'il a des thunes. C'est un bâtard. Je vais me mettre en grève. Deviens stagiaire. Ah, c'est ça. C'est quand même un peu complexe. Une vidéo non-ménétisée, même si YouTube prétend le contraire, c'est aussi une vidéo moins mise en avant par El Famoso Algorithme, même si YouTube prétend le contraire. Et beaucoup de vues proviennent de là. Et donc, moins de vues, c'est donc des sponsors qui seront tentés de moins te payer. Donc, c'est un équilibre à garder. Mais la loi française, blablabla, blablabla ! YouTube est un site américain privé. On a accepté les conditions d'utilisation. Donc, même si demain, une règle sortait en disant qu'on doit faire nos vidéos en portant un chapeau pointu, on devra le faire. C'est tout ce qui me vient en tête pour l'instant. Sachez que pour nous tous, ça ne changera pas grand-chose. Ça fait longtemps que notre source de revenus principales sont les sponsors. Et sans les sponsors, énormément de YouTubers sont morts. Tu regardes, récemment, on avait parlé de RegalGoria. 70% des revenus de sa chaîne, c'est les sponsors. C'est ouf. Je crois que même plus, si je n'ai pas de bêtises. Et la meilleure vidéo, c'est celle sur Tomb Raider et sur le dollar vert, en fait, qui est juste parfaite. C'est juste vraiment parfaite. On a fait une vidéo, justement, sur ce sujet, de YouTube démonétise désormais, les vidéos comportant les gros mots. C'est un bordel pour moi. Parce que c'est une façon de parler. Et j'avais parlé, justement, dans cette vidéo, d'interassist, par la monétisation de deux ans de vidéos rétroactivement à cause de YouTube. On l'avait vu aussi, 12 par sec vient d'être démonétisé sur beaucoup de vidéos. Et on va se regarder juste cet extrait-là de YouTube, de JDG, qui parle des nouvelles règles YouTube et justement, lui, ce qu'il a envie, c'est que YouTube crève. Et abonnez-vous à Psychothéic Live. Écoutez ce qu'il dit. Le cri du cœur est assez... Il l'a déjà dit, ce genre de truc, mais de le répéter, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas plus mal. Attends, il faut que ça sorte dans mon casque. Non, ça, c'est l'Oculus Quest. T'es où ? Ah, t'es là. Mon avis sur l'interdiction des gros mots sur YouTube. Alors, sachez que tous les jours, je guette le moment où ça va arriver sur la nôtre. Pour l'instant, rien. Je... Ça va arriver, je suppose. En fait, c'est que j'ai vu Terracid qui apparemment s'est fait démonétiser deux ans de vidéos. Non, parce que moi, si ça arrive sur la chaîne Joueur du Grenier, c'est 13 ans de vidéos démonétisées. Il n'y a pas... C'est le principe même des JDG de dire des gros mots à un moment donné. Mais après, oui, c'est ridicule, c'est ridicule. Mais non, mais moi, j'ai... Honnêtement... Mais c'est super ridicule. Tu peux même plus parler normalement, en fait. Genre la pureté des enfants et tout. Il y a YouTube Kids au bout d'un moment. Que y a des trucs dégueulasses et tout. OK, mais juste de parler de simples gros mots, c'est un truc de dingue. De flouter des culs, c'est un truc de dingue. Sachant que t'as du Naked Yoga qui passe crème et puis on va pas refaire le terrain, mais il y a eu des vidéos sur le sujet de radis irradiés. Il y a une hypocrisie folle quand tu vois ce qui traîne du côté ASMR de Twitch, de la misère et de l'exploitation sensuelle qu'il y a sur Twitch et que moi, en bandef pour exploitation sensuelle, allo ? Pour 10 secondes, hi-han-han, hi-han-han. Allo ? En audio ? Même pas graphique ? Honnêtement, j'ai juste hâte que YouTube crève. C'est vraiment, j'ai... Là, c'est bon, là, il faut... On en parlait avec Karim et Seb, c'est après, mais on pense la même chose. Là, on se dit, c'est bon, il faut que la plateforme meure, il faut que vraiment... Il faut vraiment que la plateforme meure et qu'il y en ait une autre qui... Tu ferais quoi si ça arrive ? Ah, bon, on continuera à faire autre chose, on trouvera autre chose. Mais là, il faut que la plateforme meure, vraiment, c'est... Il faut que la plateforme meure pour qu'il y en ait une autre, en fait, qui... Et là, je suis sûr que la musique qu'il a mis derrière, qui passe sur Twitch, je vais me manger un droit d'auteur sur YouTube. Merci, JDG. Qui arrivent et qui prennent la relève, Une autre plus fraîche, plus jeune, j'en sais rien, mais il faut que ça disparaisse, si c'est possible. Karim, il déteste YouTube et même moi, vraiment, je vous jure, quand bien même, c'est mon métier et quand bien même, si ça meure, on sera en mode, merde, qu'est-ce qu'on fait ? On fera des shorts sur TikTok, j'en sais rien, mais là, là, c'est gangrené, c'est faux. Là, avant, tu peux pas amputer un membre, là, maintenant, il faut tuer, là, c'est de l'acharnement thérapeutique, là, maintenant. On est vraiment dans Demolition Man, c'est fou, mais je vous dis, moi, je veux que ça canne. C'est pareil, YouTube, Twitch, etc., ils ont laissé des passionnés construire le château et maintenant, c'est la salle du trône et terminé, ils virent les bâtisseurs pour placer leur pion. Merci aussi pour le don, mais en fait, c'est surtout, en fait, ils se laissent marcher dessus parce que YouTube coûte un pognon de dingue, pour citer un philosophe, ils sont à perte, ils essayent de combler comme ils peuvent et en fait, c'est un espèce de vase communiquant déséquilibré. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de la publicité pour faire survivre YouTube, mais s'ils mettent trop de publicité, les gens, ils s'en vont, ils se cassent parce que ça les fait chier, la pub. Du coup, il y a de moins en moins de vues, du coup, ils sont moins regardés les pubs, du coup, les annonceurs, ils ne sont pas contents, du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils remettent encore plus de pubs. Et là, le nouvel Eldorado, c'est les shorts. Et vous verrez, en tant que vidéaste, toutes les deux semaines, on a un mail de YouTube créateur, « Eh, les shorts, vous avez pensé aux shorts, il faut faire des shorts, eh, les shorts, il faut... » « Oh, quel enfer ! » Je veux vraiment que ça canne, je veux que la plateforme disparaisse et que tout le monde soit au chômage et on refait un truc propre derrière et on arrête... » Que se passe très stile si tous les créateurs ne diffusaient plus rien sur la plateforme ? Rien, parce que les majors sont là. parce que la plupart des vidéos qui génèrent de vues, c'est Vévo, les trucs de musique, les trucs officiels, les trucs d'enfants. Parce que nous, on n'est rien, on est un grain de sable. Quand tu regardes Baby Shark et que c'est genre 300 milliards de vues, ils ont démonétisé PewDiePie pendant je ne sais pas combien de temps. Même PewDiePie, c'est un grain de sable. Même Mr. Beast, s'il sautait, c'est un grain de sable dans le bordel. Moi, j'ai déjà fait quelques shorts, mais c'est chiant, le format me fait chier. Délire de merde là, faut censurer les femmes, faut censurer les insultes, faut censurer le... Ah, c'est bon. C'est bon, crever, c'est bon. Ça suffit. Non, mais après, en vrai, on en parlait entre nous, on sait ce qu'ils veulent faire. Ils veulent tuer les vidéos sur YouTube pour qu'il ne reste plus que les shorts. Parce que, attention, le truc des insultes qui font censurer, ça ne concerne pas les shorts. Bizarre, non ? Bizarre, hein ? Non, non, ils veulent évidemment, en fait, ils veulent évidemment tiktokiser, c'est ça, tiktokiser 100% de la plateforme pour que, du coup, il ne reste plus que les shorts qui, pour eux, sont infiniment plus rentables parce que ça fait plus de vues et ça occupe moins de plateformes, ça occupe moins de place sur leur stockage. Donc, je pense que l'objectif de tout ça, c'est qu'il ne reste plus que les clips de rap, les trucs officiels de Vevo et compagnie et les shorts de l'autre côté. De toute façon, c'est comme d'habitude, tout le monde va se coucher. Comme de toute façon, il n'y a pas d'alternative, tout le monde va se coucher. Donc, on va mettre des bips. On va mettre des bips. Ça fera plus bip. Est-ce que Squeezie a commencé déjà sur ces dernières vidéos ? Il y a des bips. Mes bips. Bordel de bips. Voilà. Et, waouh ! C'est trop bien. C'est vraiment, on est vraiment sur sur canal J, quoi. C'est fou. C'est fou. Même à la télé, tu peux dire, merde. Là, c'est vraiment ridicule, quoi. Puritanisme américain, la combat, non, mais là, c'est vraiment malsain. C'est du dé... C'est idiot. C'est... C'est pour ça, là, moi, je veux que ça crève. Je veux juste que ça crève. Et on fera autre chose. C'est bon. C'est bon. Faut que ça crève. Là, on passera à autre chose. C'est bon. Ça fait 13 ans. On s'est amusé. On a fait notre truc, là. Mais on fait autre chose. Mais même, bon, là, il parle avec beaucoup de rancœur et ce genre de choses, mais imagine, il n'y a pas YouTube. Où est-ce qu'il va les mettre, ces vidéos ? Sur Twitter ? Sur Odyssée ? Il est tributaire aussi. Énormément de YouTube. Il réussira sûrement à se remixer, mais... Ça va être compliqué. Ça va être vraiment très compliqué. Vraiment, vraiment très compliqué. Je n'ai plus qui a dit dans le chat que tu n'es pas sur Twitch. Non, j'ai été bandev de Twitch pour l'exploitation sensuelle. Et du coup, je t'invite à t'abonner à Psychedelic Live. Bienvenue sur Psychedelic Live ! Je vais lui piquer, tiens. À vous abonner à Psychedelic Live. Vous êtes déjà 1500 abonnés. Je vous remercie grandement. 1600 abonnés. Je vous remercie grandement pour votre engouement et votre soutien. Normalement, les lives sont prévus le lundi, mercredi, vendredi. Après, on verra comment on va s'organiser. Mais laissez-moi un peu de temps pour m'organiser, pour adéquater la chaîne et ce genre de choses. Un grand merci à vous pour votre soutien. Ça va être le bordel. 2023, vous avez compris, 2023, YouTube, ça va être compliqué. On va voir ce que ça va donner. J'ai pas spécialement hâte de voir ce que ça va donner, mais en même temps, je suis assez curieux. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis ou votre opinion dans les commentaires. Fais gosser l'algorithme YouTube pendant qu'il est encore temps. Partagez ma chaîne au maximum que vous pouvez à gauche, à droite pour mettre les gens au courant que cette chaîne existe. Et à bientôt pour d'autres aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada